Moins dans l'infini s'étendent, le grand vrai marécage, envers ce loison de chambre. Mesdames et Messieurs, nous nous réunissons ce soir avec toute la solennité requise pour rendre hommage à beaucoup de héros méconnus de l'histoire de France, symbole de la résistance, symbole également du courage, les justes de France parmi les nations. C'est donc un moment emprunt de gratitude et d'émotion auxquelles nous sommes tous conviés ce jour afin d'honorer ces hommes et ces femmes d'exception qui ont risqué leur vie pour sauver d'autres vies. « Quiconque sauve une vie sauve l'univers tout entier » est-il écrit sur la stèle que nous inaugurons ce jour. Cette phrase est extraite du Talmud et gravée sur chaque médaille que remet l'État d'Israël en reconnaissance des actions d'humanité et de courage des justes parmi les nations qui l'honorent. Le titre de « Justes parmi les nations » est la plus haute distinction civile décernée par l'État d'Israël. Sa dénomination est la traduction d'une expression hébraïque « asidé ou mot à olam » qui dans le Talmud était utilisée depuis l'Antiquité pour qualifier les non-juifs « vertueux » œuvrant avec compassion et justice. Les justes de France parmi les nations sont donc celles et ceux qui ont osé dire non. Cher Marc, vous l'avez évoqué, l'année passée, ici même, nous avons commémoré les 80 ans de la rafle du Veldiv. Alors, ces drafles et celles qui suivirent aussi ont marqué une trace indélébile de l'histoire de France et nous devons aujourd'hui assumer la responsabilité pleine et entière de l'État français. Alors, parmi ces justes parmi les nations, nous retrouvons toutes les origines, toutes les confessions des citoyens français, bien entendu, des étrangers, des religieux, des laïcs, des anonymes et des personnalités connues et beaucoup d'inconnus. Alors, 28 217 justes parmi les nations étaient recensés par Yad Vashem, l'Institut international pour la mémoire de la Shoah, au 1er janvier 2022, dont 4 206 en France et 17 dans le Var. Si aucun justes parmi les nations n'est recensé dans notre ville, la cité de l'Archange, et il faut aussi le dire, a abrité des réseaux actifs de résistance de l'occupation. Nous avons eu l'occasion, récemment, dans une école, d'inaugurer une fresque en l'honneur de Germaine Sablon dans le cadre du 80e anniversaire du Chant des partisans, écrit par Joseph Kessel et avec Maurice Druon. Alors, tous ces exemples cités plus haut ne peuvent évidemment être exhaustifs. Ils ne représentent qu'une toute petite partie, une fraction des innombrables actes de courage accomplis par les justes de France. Leur dévouement et leur sacrifice doivent continuer à inspirer et à guider nos actions aujourd'hui et pour toutes les générations à venir, combattre l'antisémitisme et notre devoir commun à tous. solennellement, donc nous promettons, ici, aujourd'hui, de transmettre cette histoire à nos enfants, à nos petits-enfants, afin que les générations futures puissent apprendre de ces actes de bravoure, de compassion et d'humanité. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements